Bonsoir, ça bouge dans les machines à sous, la taxe de 1500 francs par flipper en activité, décidée par le ministre du budget Laurent Fabius, a fait tilt chez les concessionnaires. Ceux-ci ont décidé de descendre dans la rue aujourd'hui à Dijon pour exprimer leur mécontentement. Une manifestation pour le moins inhabituelle et qu'a suivi pour nous Bernard Conchon. Les professionnels des flippers et autres jeux payants n'ont qu'une cible aujourd'hui, Laurent Fabius et sa taxe maudite. Une taxe qui ne tient pas compte selon eux des recettes réelles et qui pénalise l'ensemble des appareils. Il faut savoir qu'il y en a actuellement plus de 400 000 en France et que grâce à cette taxe, l'Etat espère recueillir l'an prochain 650 millions de francs, un super impôt dont ne veulent pas, c'est évident, les professionnels qui estiment avoir déjà suffisamment donné par le biais des vignettes et autres taxes locales. Il est certain que nous manifestons pour faire avancer nos revendications car le gouvernement a prévu dans son projet de loi de finances de 82 une taxation supplémentaire forfaitaire de 1500 francs pour chaque appareil, ce qui nous paraît inconsidéré par rapport à la rentabilité de nos produits actuellement. C'est trop pour vous parce que vous payez déjà des taxes ? Nous payons déjà au titre de chaque municipalité une taxe variant de 100 ou à 2400 francs pour chaque appareil. Nous demandons un trafic jettier à la TVA depuis 20 mal d'années. Nous n'avons pu obtenir satisfaction, nous le regrettons. Nous pensons que cette manifestation au niveau de chaque département permettra de faire avancer nos revendications qui sont déjà déposées au gouvernement. Mort à Fabius et à la taxe scélérate, les exploitants menacent. Dans ces conditions, la guerre du flip aura-t-elle lieu ? Pour les exploitants, elle est inévitable car selon eux, c'est l'existence même des appareils à sous qui est menacée. Donc rien ne va plus pour la pompe à monnaie et ce n'est pas les utilisateurs qui joueront contre les propriétaires des machines. Exploitants et amateurs, c'est le même combat pour quelques minutes de défoulement. Avant toi, le prix du flip, c'est exagéré ? Ça le devient, oui. Ça le devient parce que ça devient de plus en plus cher. Je veux dire aussi bien dans les cafés que dans les salles de jeu comme ça, c'est 2 francs. Enfin, le moindre flipper, c'est 2 francs. Ça devient cher, oui. Et alors cette fameuse taxe, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, que c'est encore l'État qui va se refouler dans la poche. En définitive, qui va payer ? L'exploitant, bien sûr. Il sera bien obligé de répercuter le prix de cette fameuse taxe. Mais somme toute, ce sera encore à une nouvelle fois à l'utilisateur qu'on demandera de combler la différence. Le bon vieux temps du flip à 100 balles, c'est malheureusement fini. Et bien fini.